Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième projection de l'année 2024, vous l'aurez compris en titre. On se retrouve pour le deuxième semestre, donc on va regarder de juillet à décembre. Pour certains, vous avez déjà regardé le premier semestre où j'avais traité les six premiers mois, de janvier à juin. On arrive à échéance, donc la vidéo je la tourne mi-juin, à peu près mi-juin, on est le 8 de 9, je crois bien. Donc on se retrouve avec vous, les Sagittaires, bonjour Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, il y aura probablement des messages qui vont résonner sur ton chemin de vie. Avant toute chose, tu fais preuve de discernement, tu fais preuve de recul et tu ne forces pas la lecture. L'idée, c'est de faire un complément d'information avec les lectures mensuelles que je vous sors chaque mois et de voir un petit peu qu'est-ce qui peut ressortir. Donc s'il y a vraiment des messages récurrents dans les deux lectures, c'est qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, à décrypter. On se retrouve avec les mêmes jeux que j'ai utilisés lors de la première projection. Donc on a un arcade majeur, alors bien évidemment, les arcades majeurs que j'ai déjà piochés lors de la première projection, je les ai retirés du paquet et il me reste les 16 autres arcades majeurs. Donc vous les avez, c'est les toutes grandes cartes derrière avec le Wisconsin Starro Sforza. Alors tous les jeux sont en barre de description, tu as tous les noms si tu as besoin d'y regarder, si tu as envie de te le procurer. Alors je ne sais plus, je ne sais pas, je n'ai pas regardé si c'est encore dispo. Bref, je te laisse aller à tes recherches. On aura l'oracle des nombres, il y aura un mot-clé, il y aura un nombre, donc ça sera à toi peut-être de voir un petit peu si ça rentre aussi. C'était quel signe ? Les balances, on a eu énormément le chiffre 7 pour les balances. Donc c'est à toi de voir ce qui résonne. Donc l'oracle des nombres, on aura une énergie positive et une énergie à laisser derrière soi avec un tarot. On prendra avec un autre tarot complet, 3 énergies pour voir un petit peu ce qui ressort, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie générale, dans ta vie professionnelle. Ça sera à toi de le mettre à ta sauce. On prendra aussi une petite carte du Galdi de Réverie le Normand et une pitchounette de Sandy Tattoo, la Tattoo Therapy. On est prêt les Sagittaires, on se met en place, tu te prends un café, les vidéos sont longues. Tu peux mettre sur pause comme je te l'expliquais, tu n'es obligé de rien, tu peux la regarder aussi souvent que tu le souhaites. On y va les Sagittaires, allez on se détend et on attaque pour le mois de juillet, c'est parti. Allez on se retrouve pour le mois de juillet, les Sagittaires. N'oubliez pas, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Fais un lien un peu avec ton ascendant et ton signe lunaire et si tu as besoin d'une consultation perso. Tu as mon adresse mail en barre de guidance, en barre de description, guidancesesmessagesdevie1.0.gmail.com Allez on y va les Sagittaires, petite parenthèse et je sais que là tu vas m'écouter parce que peut-être que l'introduction tu ne vas pas l'écouter. Pour certains Sagittaires, alors je vous adore, je vous kiffe, je suis ascendant Sagittaire. Mais pour certains, je ne savais pas les Sagittaires que vous faisiez dans le drama queen. Est-ce que vous êtes sérieux les Sagittaires ? Alors certains, et prenez conscience que ce genre de choses peut être un blocage énergétique quant à l'ouverture de cette canalisation qu'on peut avoir nous les personnes qui faisons cette mission de vie. Pour certains, vous m'avez mis dans chacun des signes qui n'est pas le vôtre. Please, je vous en supplie les Sagittaires. Et on est là pour se détendre avant toute chose. Donc je préfère et c'est mon devoir de vous avertir très sincèrement qu'il ne faut pas que vous considériez une lecture de tarot comme quelque chose où vous jouez votre vie. Pour certains, faites vraiment preuve de recul parce que oui, c'est les réseaux sociaux, oui, on y met des commentaires qu'on veut. Mais moi, je ne connais pas l'intensité entre guillemets de votre désespoir parce que quand vous me mettez des smileys qui pleurent avec une certaine manière de supplier. Moi, franchement, je vous le dis tout de suite, pour certains Sagittaires, alors pas ma communauté, je sais très bien comment vous fonctionnez. Mais pour certains, il faut juste prendre du recul, s'il vous plaît, les Sagittaires, parce que c'est très bloquant énergétiquement. Et vous avez de la chance que je n'ai pas bloqué ces personnes qui ont supplié, vous avez oublié. Oh, tranquille, on est pour le deuxième semestre, on y va, on est mois de juin, vous les allez tous les avoir. Et pour le coup, vous êtes le seul signe à avoir eu ce genre d'attitude. Alors, vous êtes un signe de feu, je le comprends. Moi aussi, j'ai une pile dans les fesses, je le conçois, c'est mon ascendant. Mais il faut vraiment, et c'est mon devoir, de vous faire prendre conscience qu'on ne joue pas sa vie ici. D'accord ? C'est du divertissement avant toute chose. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire entendre ça. Ok, parenthèse terminée. Ok, on passe à la lecture pour le mois d'juillet. Tu vas prendre un café, une infusion, un petit quelque chose qui te fait du bien à ta vie, un thé matcha. Et on y va, c'est parti les Sagittaires. Donc, arcane majeure, donc c'est vraiment aucune de celles qui sont ressorties pour le premier semestre. On aura l'oracle des nombres, l'énergie positive qui va te porter, te tirer vers le haut, qu'il va falloir que tu accueilles. Celle-ci, ce sera l'énergie à laisser de côté, qu'il va falloir que tu oublies. Ça pourra être une énergie positive, mais il va falloir que tu fasses une analyse pour comprendre le pourquoi du comment tu dois laisser ça de côté. Ici, nous aurons trois cartes d'un tarot également complet. On va regarder, ça pourra rentrer dans ta vie générale, dans le pro. Ça sera à toi de le mettre à ta sauce. On aura le Galdi de Rêverie, le Normand ici, que j'aime beaucoup pour faire un complément d'information. Et la petite carte de Sandy Tattoo, la tattoo thérapie, la version bébé. Allez, on y va, tous les jeux sont en barre de description. On y va, les Sagittaires, on est prêts ? On se détend, on respire pour le mois. Oh, waouh ! D'accord ! Je comprends pourquoi tu étais impatient. Juillet, on a le soleil, les Sagittaires. C'est pour ça que vous aviez le feu aux fesses. Soleil, magnifique, les Sagittaires. On ouvre la lecture avec cette chaleur dans ton corps, dans ton être. Ce succès, comme si tu te sentais. Tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu ouvres les fenêtres de ta chambre et que tu vois cette campagne. Alors, je vous souhaite vraiment d'avoir ce genre de visuel au matin. Moi, je rêverais d'avoir ce visuel où tu ouvres les portes, les fenêtres de ta chambre et que tu as cette campagne avec les papillons et les oiseaux. Ça, c'est le soleil. Comment te dire que vous êtes dans une harmonie ? On est dans l'idée de se sentir épanoui. On se sent en plein succès dans sa vie, quel que soit le milieu dans lequel tu ressens ce soleil. Waouh ! Magnifique, les Sagittaires. Ça fait du bien. On ouvre juillet avec une abondance aussi. Ce n'est pas forcément l'abondance matérielle, c'est l'abondance de soi. L'abondance dans ta vie, c'est ce succès, c'est se sentir vraiment lumineuse, lumineux, comme si tu te sentais vraiment, comme si rien ne pouvait assombrir quelque part ce mois de juillet. Tu es tellement en confiance. On peut parler de voir la lumière au bout du tunnel. On peut parler d'épanouissement. J'adore. On y va, on décrypte. Le partage, magnifique. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on est dans une énergie de partager, de communiquer, avant toute chose, c'est bien d'être aligné avec qui on est. Parce que si on est dans le partage des énergies toxiques, oui, c'est un peu plus complexe. Mais là, vous avez le soleil, le partage. On peut parler d'ouvrir des portes à des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément ouvert avant parce qu'il vous manquait ce soleil dans votre vie. On y va. Votre énergie qui va vous tirer vers le haut, qui va vous pousser. On a ce valet de coupe. OK. Valet de coupe, c'est quoi ? C'est une énergie novice. C'est le petit quelque chose que vous découvrez dans votre cœur, dans votre corps. C'est ces sentiments, c'est ces émotions nouvelles que vous découvrez par rapport à une situation qui vous met en lumière. C'est peut-être dans le pro. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie perso où tu sens vraiment des nouvelles émotions. C'est vraiment les sentiments. Waouh ! C'est très confortable ce que je ressens. Waouh ! C'est très plaisant. Il y a beaucoup d'enthousiasme derrière un valet de coupe. Et c'est quelqu'un aussi qui est très sensible et qui est très émotif. Il peut parfois se sentir un petit peu décontenancé parce qu'il peut se laisser déborder. Il n'a pas forcément l'expérience. Les valets, ce sont des figures de cours qui sont novices. Mais là, on te dit vraiment que c'est justement ton innocence qui va te faire du bien pour ce mois de juillet. C'est comme s'il était nécessaire de prendre les choses avec énormément de recul et de légèreté. On va voir l'énergie que tu vas devoir laisser derrière toi, Sagittaire. La lune n'aie pas de doute. Là, c'est vraiment, tu as le soleil, tu ne peux pas avoir ce sentiment de toujours remettre tout en question parce que tu doutes de ce que tu vas faire, tu doutes de qui tu es. Et là, c'est une belle confiance en toi qui ressort avec cette carte de la lune à laisser derrière soi. On parle de la lune quand on parle d'émotions et forcément les émotions, la reconnexion à soi. La lune en énergie à laisser derrière, c'est ne sois pas dans... Alors essaye, quand je dis ne sois pas, c'est toujours facile de dire ne soyez pas. Essayez, tentez de mettre de côté vos doutes, vos réflexions sur soi, vos remises en question sur votre être, sur votre mission de vie. Là, c'est la place à profiter de ce que vous vivez. On va regarder avec ces trois cartes ce que nous avons ici. Oh, waouh, magnifique ! Tu ne peux pas avoir de doute, tu vois ? Ça conforte cette lune à laisser derrière l'as de coupe. Pour certains Sagittaires, on peut parler que vous vous sortez vraiment avec le soleil d'une situation qui a peut-être été, alors pas complexe, pas forcément quelque chose que vous portiez ou vous subissez, mais il y a quelque chose où vous sentez une vague d'apaisement. As de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est... On peut parler de guérison, mais là, il y a vraiment avec le soleil, c'est... Waouh, comme je me sens bien, peut-être parce que tu as mis toutes ces petites graines par le passé, et là, c'est vraiment l'idée de récolter ce bonheur émotionnel. Oh là là, le diable ! Le diable, on parle de passion, on parle d'énergie, d'avoir envie de tenter peut-être des choses inédites avec la carte du diable, si tu ne veux pas choisir, tu as envie de tout concrétiser, tu as envie de tout acheter. Vous savez que le diable, il est dans la démesure, c'est une énergie qu'il est nécessaire d'être en mesure de canaliser, ok ? On cana quoi derrière ? Oh punaise ! C'est une blague ! Bon, les sagittaires, je comprends mieux votre excitation dans les messages, je vous en supplie, les sagittaires. C'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré que au mois de juillet, les choses sont en phase d'amélioration, sont en phase de réalisation. As de coupe et soleil, et tu as le soleil en arcane majeure. Alors pour certains, vous allez vraiment passer un super beau mois de juillet, alors je suis navré, pour ceux à qui ça ne parlera pas forcément, ne m'en voulez pas, vous le savez, c'est du général. Mais avec ces deux cartes du soleil, pour certains, vous allez vraiment prendre du temps pour vous, pour vous donner de la valeur, As de coupe. Il y a peut-être un amour que vous vivez, pour certains, on pourra parler vraiment dans ta vie perso, il y a peut-être quelque chose que tu vis dans ta vie perso ou professionnelle qui te donne ce bonheur, qui te procure une joie tellement puissante, tellement puissante que tu ne sors deux soleils. Il y a quelque chose de naissant, et avec cette carte du partage, il y a peut-être l'idée que tu engages quelque chose avec une personne. On peut parler de s'associer à quelqu'un, de fusionner avec quelqu'un. C'est comme si ce bonheur-là, tu ne pouvais pas le garder pour toi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop magnifique. C'est trop waouh, waouh, waouh. Là, il y a vraiment besoin de le partager. Il y a quelque chose avec cette carte du diable, je vous ai dit, sachez le temporiser un peu ce diable-là. C'est une énergie, on ne veut pas choisir, on ne veut pas décider, on veut tout avoir, on veut tout, on est dans l'obsession, d'accord ? Mais dans le soleil, hélas de coupe. Donc on est vraiment dans votre énergie, on est en puissance. Je ne sais pas ce que vous avez mis comme graines le premier semestre, pour qu'on ait un si bel accomplissement. Je vous attends dans les commentaires, les sagittaires, pour me dire un petit peu sur quoi ça vous parle ces deux soleils. On parle vraiment d'accomplissement, de réalisation, de succès. Alors, est-ce qu'on a un soleil ici ? On a le serpent. Et le serpent dans le normand, alors c'est juste le petit bémol que je reproche à ce jeu, c'est qu'il n'y a qu'une carte de serpent. Et dans ce que je vois ici, ce n'est pas le serpent de trahison, pour moi, c'est le serpent de la transformation. Donc moi, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait deux serpents, la transformation et la trahison. Mais là, avec les cartes environnantes, on est vraiment en train de muer. On change de peau, de muer. Non, non, ce n'est pas ta voix qui mue. C'est ton corps qui mue, tu vois, ce n'est pas la même chose. Tu changes de peau. Il y a une métamorphose ici. Il y a quelque chose vraiment, avec ces deux cartes du soleil et cette as de coupe, il y a quelque chose qui démarre dans ta vie, qui te donne ce bonheur, qui te procure cette joie. On a quoi comme message, conseil ? On te parle de l'équilibre. Je te parlais de trouver l'équilibre avec cette carte du diable. On va regarder ce que ça nous raconte. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Là, très clairement, de toute façon, avec ce qui est ressorti dans le tarot, il y a vraiment un vent de changement. As de coupe, on parle de débuts, de nouvelles choses émotionnelles qui te procurent un bien-être. Le valet de coupe, c'est pareil, c'est les deux premières cartes de cours pour le valet et la première carte de la suite de 1 à 10. Donc, on est vraiment dans la découverte d'un quelque chose, je ne sais pas quoi, je suis impatiente de vous lire, mais un quelque chose qui vous donne un sentiment de... Ça faisait longtemps que je n'étais pas épanouie comme ça, les sagittaires. En tout cas, c'est ce qui ressort pour le mois de juillet. On adore. Allez, on va regarder tout de suite pour le mois d'août. C'est parti. Allez, août 2024, les sagittaires, qu'avons-nous après ce magnifique soleil ? Nous avons la tempérance. Bon, c'est vraiment, waouh, tu montes en puissance le mois de juillet, mois d'août, c'est ok. Maintenant, je vais avoir la possibilité d'apprécier et un peu de temporiser cette énergie parce qu'au mois de juillet, comme on te dit, c'est très énergétique. Et de souvenir, je me souviens de votre lecture l'année dernière, les sagittaires, pour juillet et août, dans les projections, il y avait aussi quelque chose où, je ne sais pas, alors peut-être que pour la majorité d'entre vous, vous adorez l'été, vous adorez cette période juillet et août, les sagittaires, parce que j'ai vraiment ce souvenir que vous aviez de très, très belles lectures pour juillet et août. Et là, on a soleil et tempérance pour juillet et août 2024. Tempérance, c'est un calme intérieur. On est vraiment en alignement avec ses émotions. La tempérance, c'est quelqu'un qui est en capacité, justement, d'avoir ce calme intérieur, d'avoir cette bienveillance autour de soi. On parle de bonne santé, on parle de maîtrise de soi, on parle d'être dans une harmonie, dans ses propos. Il y a quelque chose de très doux, de très calme. J'aime beaucoup. On regarde l'oracle des nombres, l'action. Waouh ! Carte numéro 1. On est dans une phase, au mois d'août, c'est comme si tu étais en train de préparer la rentrée. Là, il y a peut-être quelque chose, justement, à mettre en place pour qu'à la rentrée, tout soit prêt pour, justement, commencer à démarrer, cette action-là. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire, peut-être, pour certains d'entre vous, de commencer à préparer au mois d'août. Parce que tu as toutes les conditions dans ta vie qui sont au bon endroit, au bon moment. Je suis dans une condition optimale pour mettre ce quelque chose en place. Je suis calme, je suis dans pleine maîtrise, j'ai une belle harmonie intérieure. Donc, OK, c'est le bon moment pour moi. On y va. L'énergie qui va te tirer vers le haut, on a le cavalier de bâton. Tu vois, là, tu es vraiment dans l'action, ici. Avec un cavalier de bâton, on est fonceur, on est passionné. Il y a quelque chose, vraiment, que tu as envie de découvrir, tu as envie de chercher. C'est comme si tu étais, le matin, tu te levais à l'aube, tu prenais ton petit café sur la terrasse, à la fraîche. Tu as vraiment un peps. Tu te couches tôt, tu te lèves tôt, tu croques la vie à pleine dans le mois d'août. Alors, ça peut être une manière de passer des vacances. Moi, je sais que j'adore, j'adore, même quand tu es en vacances, même si ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances, mais bon, quand tu es en vacances, de se lever tôt. Alors, tôt, pas te lever à 5 heures du matin, mais tu vois, tu te lèves à 6 heures et demi, 7 heures. Tu profites, tu vas sur ta terrasse, dans ton jardin ou sur, je ne sais où, mais tu prends du bon temps. Tu vibres les énergies de Gaïa, tu vois. Tu vibres ces énergies de la nature. Tu ressens. Et là, avec cette énergie de tempérance et d'action et le cavalier de bâton, c'est que tu te lèves le matin et tu as déjà tout préparé la veille, tu as déjà tout organisé pour que ta journée, elle commence. Il y a beaucoup d'énergie positive avec un cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste. C'est quelqu'un qui est passionné. Ça vous représente très bien, les sagittaires. Vous avez vraiment cette capacité de mettre des choses en place, de prendre des initiatives. Vous avez confiance en vous. C'est waouh. L'idée avec le cavalier, vous le savez, ce n'est pas que le soufflet retombe. Parce qu'on peut être très énergique et après, ok, bon, je vais un peu procrastiner. Là, c'est vraiment chevalier de bâton. On y va, qu'est-ce qu'on a en énergie à laisser derrière soi ? On a le neuf de coupe. Ne pensez pas qu'à vous. Alors, neuf de coupe à laisser derrière toi, c'est une très belle énergie. Donc, tu vois, il y a des belles énergies qui sont nécessaires de laisser derrière soi. Mais ça, c'est l'énergie de l'individualisme, de faire des choses pour que ça ne te procure que du bonheur à toi. N'oublie pas l'énergie que tu avais tout à l'heure ici. Je crois que c'était le partage, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on te parle de mettre un petit peu de côté ton côté, je fais les choses pour moi, pour que ça me satisfasse moi, pour que je sois récompensée que par moi-même. Là, j'ai le sentiment, on va voir, c'est l'idée d'ouvrir un peu les portes. L'idée de faire les choses, pas pour que ça te fasse uniquement du bien à toi, mais pour penser aussi un petit peu aux autres. Un peu à une scie de coupe où tu es dans le dévouement, où tu es dans une certaine, comment dire, dans un certain altruisme. Je donne beaucoup. Là, c'est vraiment ce qu'il va falloir prendre conscience, ici le mois d'août. C'est fait les choses aussi et prends conscience que peut-être que ce que tu fais dans ta vie, cette action que tu vas mettre en place, peut faire bénéficier ton entourage. D'accord ? On regarde ce qu'on a derrière ici avec le tarot. Donc, cavalier de pentacle, il y a vraiment de l'action. Même si c'est un cavalier qui est lent, le cavalier, c'est quelqu'un qui, ça bouge, on met des actions en place. Mais le cavalier de pentacle, il a besoin de s'assurer que tout va bien. C'est quelqu'un qui fait déjà, qui structure, qui veut vraiment le bilan. Ok, est-ce que je peux engager ? Est-ce que je peux préparer ? Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui s'assure de bien visualiser les choses en amont. C'est quelqu'un qui est très réaliste, il est patient, mais il ne veut surtout pas faire les choses au mauvais moment. Il préfère vraiment l'endurance à l'action. Donc, c'est une belle complémentarité ici avec ces deux cavaliers. Et là, on parle de matière. Donc, peut-être d'apprendre des choses sur toi-même, mais la découverte, elle se fait doucement. Peut-être apprendre à découvrir des choses sur les personnes qui t'entourent. Tu mets beaucoup d'actions en place et on est dans une nouvelle découverte. On regarde comment ça évolue ici. Six de coupe, tiens donc. La six de coupe, je t'en parlais tout à l'heure quand je te parlais de ne pas rester centré sur toi. Et là, on te le confirme. Six de coupe, c'est vraiment d'être dans le dévouement de soi, de partager aussi pour les autres, de donner. Alors, tu vas y aller un petit peu à reculons dans ce partage, mais tu vas quand même le faire. Oh, l'impératrice. Bon, il y a quelque chose de très puissant ici pour vous, les sagittaires, que vous mettez en place pour la période estivale, qui est très important pour vous. Il y a un challenge avec la carte de l'impératrice. Vous avez un but. Vous avez un but. Et je te parlais tout à l'heure de cette énergie où tu te lèves tôt le matin, tu te couches tôt le soir parce que tu as besoin d'avoir la pleine maîtrise de ton être, de ton véhicule. Tu veux vraiment gérer les choses. L'impératrice, c'est peut-être de réaliser un projet que tu rêves de faire depuis longtemps, peut-être un projet que tu as dans la tête depuis ton enfance parce qu'on parle vraiment de retour du passé. Mais c'est peut-être quelqu'un qui revient dans ta vie et qui te donne ce déclic. OK, là, c'est le moment de passer à l'action, de mettre ce quelque chose en place. On parle de projet qui est en gestation, donc qui ne voit pas le jour, mais on met une intention. Il y a quelque chose ici qui te donne envie, qui te passionne, mais c'est quelque chose qu'il est nécessaire de partager. On ne le fait pas dans son coin que pour soi. On regarde avec le le normand, qu'est-ce que ça nous raconte ? Magnifique. Comment te dire qu'avec la tempérance et l'arbre ? Dans le le normand, l'arbre, c'est la bonne santé, c'est la force, c'est que tu es bien ancré dans ta vie. Tu as les racines qui sont bien profondes dans la terre. Waouh ! Je comprends pourquoi pour certains vous étiez dans l'excitation. C'est comme si vous aviez eu besoin de l'entendre que oui, vous êtes vraiment sur une phase de votre vie où c'est très puissant, c'est très riche. Il y a beaucoup de richesses, pas forcément matérielles et financières, mais il y a beaucoup de richesses de tout ce que tu as fait dans ta vie. On va regarder avec le petit message conseil. Séduction, ça c'est une petite reine de bâton. Séduction te dit, prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. C'est exactement la reine de bâton. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépend. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisante et confiante. Le temps de t'aimer et de sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Priorise-toi, donne-toi de la valeur. Vous avez une certaine facilité à le faire, sale et sagittaire, mais là c'est l'idée de ne pas s'oublier. Peut-être avec cette carte d'impératrice, il y a peut-être un vent de changement dans ton aspect physique. Pourtant, on te dit que ce n'est pas en lien avec toi perso. C'est en lien avec le monde qui t'entoure, avec le monde qui t'accompagne au quotidien. Tu le feras rentrer, tu me mets en commentaire. Il y a quelque chose qui te passionne très clairement. Ce projet, ce challenge, cette ambition, tu as vraiment envie de le mettre en lumière. Et tu as toutes les capacités, tu avais le soleil en juillet. Donc tu as rechargé ton corps à bloc. Et là c'est ok, maintenant je peux le mettre en place. Allez, on va regarder pour le mois de septembre, c'est parti. Allez, les Sagittaires, on y va septembre 2024. Après ces belles énergies, tempérance et soleil. Oh là là, justice, c'est très chouette. On retrouve l'équilibre intérieur. Vous prenez des décisions, vous avez vu la carte de l'action que vous aviez tout à l'heure au mois d'août. Et bien là, cette action va vous permettre justement d'imposer un équilibre dans votre vie. Avec la carte de la justice, pour certains, vous allez attendre vraiment un verdict. Je le dis tout le temps, avec la justice, on peut attendre un verdict en lien. Avec les tribunaux, mais c'est de retrouver cette harmonie intérieure. On retrouve l'équilibre. Donc on a le soleil, la tempérance. On est vraiment dans une belle réharmonisation. On peut parler d'avoir un très beau auto-vibratoire également. On parle d'être dans une élévation. Il y a quelque chose de très puissant que vous découvrez en vous depuis le mois de juillet. Alors, juin, vous aviez quoi ? Attendez. On avait quoi pour vous au mois de juin ? Les sagittaires. On avait la papesse. Ok. Ok, ok. Et bien oui, vous n'aviez pas permis tes papesses les trois derniers mois. D'accord, c'est ça cette grande connexion avec l'élévation spirituelle. Je comprends mieux ce soleil, les sagittaires. Waouh ! Parce que vous avez fait un grand taf sur votre développement personnel. Parce que vous vous êtes reconnecté à la source. Vraiment. Et c'est pour ça que je comprends que vous êtes dans un apaisement. La justice, c'est qu'on se retrouve dans un bel équilibre intérieur, dans une belle harmonie. On se sent en phase. C'est comme si vous acceptiez enfin peut-être de vous découvrir comme vous êtes devenu aujourd'hui. On regarde ici, on parle d'énergie. C'est très très chouette les sagittaires. L'énergie, on parle de puissance, on parle encore de vitalité, on parle de bonne santé, on parle d'harmonie intérieure. Très similaire à la carte de la tempérance de tout à l'heure. Alors, l'énergie, c'est comme je te l'ai expliqué, tu te lèves tôt le matin. C'est comme si tu avais peut-être rééquilibré une hygiène de vie, sagittaire. Il y a un paramètre très important de ta vie. Peut-être que tu as supprimé quelque chose qui t'était trop néfaste pour ta vie. Une addiction à quelque chose. Là, en tout cas, tu retrouves une belle harmonie intérieure. Waouh ! C'est très chouette. L'énergie qui te porte, sagittaire. Voilà, la stabilité. La stabilité, tu avais le cavalier de bâton juste avant au mois d'août. Et là, tu as le roi de bâton. Regarde à quel point il y a une très très belle évolution. Le roi de bâton, c'est une figure d'autorité qui sait exactement ce qu'il doit faire et ne plus faire. C'est quelqu'un qui a l'expérience de ses actions, qui ne refera pas les mêmes erreurs, qui a beaucoup d'égo aussi. Mais ce n'est pas grave, c'est très très bien. Un roi de bâton, il sait exactement où mettre le curseur dans sa vie pour démarcher des choses, pour mettre des choses en action. Il y a une belle puissance. On parle encore une fois d'une énergie de feu. Donc, vous y êtes dedans. C'est une de vos énergies. Il y a cette grande puissance. Vous avez des objectifs. Et là, vos objectifs, vous n'allez pas les lâcher. On avait l'action tout à l'heure. Là, on parle d'énergie. Vous êtes très clairement les sagittaires remontés à bloc. Vous êtes remontés à bloc. Pour la rentrée, c'est waouh ! On y va à l'énergie que tu dois laisser derrière toi. La 8 d'épée. Non. De toute façon, c'est incohérent pour moi. Une 8 d'épée dans ton état et dans ton énergie actuelle. Ne laisse pas tes croyances limitantes t'entraver. La 8 d'épée à laisser de côté, c'est ne fais pas de place à tes doutes. Ne fais pas de place à tes remises en question permanentes. Là, il n'y a pas de remise en question. Énergie, action, tu avais au mois d'août. Il y a vraiment ce message de... Pas on se prend en main parce que c'est très clair. On voit très clairement les sagittaires que vous vous prenez en main. Mais c'est de ne pas vous laisser décontenancer par des énergies mentales qui peuvent faire ralentir cette action que le roi de bâton que vous êtes et qui va vous porter, vous déstabiliser. Donc, 8 d'épée, on oublie. On oublie ce sabotage mental, les sagittaires, au mois de septembre. On regarde votre énergie. Et voilà. Là, c'est une 5 d'épée, quand elle sort dans une lecture, je dis toujours, faites attention de comment vous faites les choses. Là, c'est je vais aller jusqu'au bout. Parce que là, tu as le roi de bâton, l'énergie positive, et tu as l'énergie magnifique. 10 de coupe. Bien sûr. Toi, tu as ton objectif de vie, c'est d'être épanoui. Quel que soit comment tu dois démarcher les choses, quelle que soit la manière dont tu vas adapter les choses dans ton quotidien, que ce soit pro, perso, tu vas aller jusqu'au bout, quelle que soit la manière que tu vas faire de 3 d'épée. Ça, par contre, c'est un petit peu moyen. Et je ressens ici, les sagittaires, que vous faites tout ça pour tenter d'apaiser un quelque chose. Alors là, pour le coup, on est sur une découverte de toute cette intensité que tu mets depuis le mois de juillet. Parce que j'ai revu les arcades majeurs que tu avais avril, mai, juin. Et tu n'avais que des énergies de développement spirituel. Avec pape, papesse et ermite, je crois. Et là, j'ai le sentiment que ce trimestre, le premier trimestre, juillet, août, septembre, ce premier trimestre ici, c'est l'impulsion que tu vas donner dans ta vie pour apaiser ce 3 d'épée-là sur lequel tu travailles. Donc une blessure profonde. Une blessure de trahison, une blessure de mensonge, une blessure d'avoir été rabaissée. Il y a quelque chose ici, les sagittaires, et c'est pour ça que vous vous sentez. Et vous le savez, le développement personnel, ce n'est pas deux jours, trois mois, six mois. C'est toute sa vie. Et là, c'est vraiment cet indicateur. Donc oui, tu peux être dans un plein bonheur dans ta vie. Mais n'oublie pas que de toute façon, la vie, elle te remettra sur un quelque chose que tu dois décortiquer. Et c'est toute sa vie, même si aujourd'hui, tu travailles sur une blessure profonde et que tu donnes tout pour te sentir épanoui, parce qu'il y a un très bel épanouissement avec cette 10 de coupe dans ta vie au mois de septembre. On se sent épanoui, on a beaucoup d'amour, on a l'essentiel vraiment dans sa vie. On a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de confiance autour de soi. Alors ça pourrait être pro ou perso, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui est lié avec un sentiment d'avoir été bafoué, d'avoir été mis de côté, sentiment d'abandon sur lequel vous travaillez dessus, les sagittaires. Et cette 5 d'épée, vous voyez, on a deux épées, ces deux énergies où on veut faire les choses qu'importe la manière qu'on va utiliser, qu'importe les techniques qu'on va mettre en place. Pour avoir ce bonheur, parce qu'il y a ce quelque chose, je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir, évidemment, je ne le recouvrirai pas avec le tarot que j'ai utilisé, je vais le recouvrir avec un tarot complet, pour juste décrypter ce 3 d'épée, pour vous donner une indication ici, les sagittaires. Allez, on y va, 3 d'épée. Sagittaire, solaire, ascendant, l'une en sagittaire. On va regarder, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite 3 d'épée. Donc, c'est vraiment, je veux, alors, je ne vais pas dire que vous allez faire comme si tout allait bien, alors qu'au final, il y a quelque chose en vous qui est encore à régler, mais pour certains, ça pourra être ça. On a quoi qui ressort ? On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton et l'empereur. Oui, il y a quelque chose sur lequel tu as besoin de reprendre le contrôle sur ta vie, parce que tu as été, pour certains, on pourra parler d'avoir été saboté dans sa vie perso. J'ai le sentiment qu'on a peut-être tenté d'écraser, peut-être, toutes vos ambitions. Toutes vos ambitions, tous vos objectifs. On va prendre cette 3 d'épée, s'il vous plaît, sagittaire, solaire, l'une en sagittaire. 3 d'épée, on a quoi ? Oh, la justice, c'est incroyable. Incroyable. Oh, punaise ! Et le soleil. Waouh, waouh, waouh. Le soleil, la première carte. Tu vois, je te disais quoi ? Je te disais que tout est en lien avec ce bonheur que tu retrouves dans ta vie au mois de juillet avec le soleil. Et là, c'est la justice du mois de septembre. Donc, c'est vraiment ce sentiment de... Je suis en train... Et je pense que tu es en train de travailler justement sur cette blessure-là. Et que tu feras tout pour justement garder ce plein bonheur que tu vas ressentir au mois de juillet. Et c'est comme si tu avais besoin de le conserver parce qu'il y a ce quelque chose. Est-ce que tu me suis, sagittaire ? Pour moi, tu es en train de travailler sur une blessure. Tu as trahison ou d'abandon. Et tu mets tous les moyens pour y arriver. Parce que tu as cette énergie du soleil de juillet qui arrive après cette énergie de papesse-ermite que tu avais lors du premier semestre. J'espère que tu me suis. Et là, il y a cette... Trois d'épées que je veux recouvrir avec ces deux mêmes cartes qui ressortent. Juillet-septembre. C'est les mêmes. Juillet-septembre. Et tu as encore une arcane majeure, l'étoile. Donc, pour moi, tu es en train, sagittaire, de décupler ton énergie pour décortiquer, pour apaiser cette trois d'épées qui te fait du mal. Peut-être en lien avec l'enfance. Ou alors, une mémoire cellulaire qui ne t'appartient pas. Transgénérationnelle. La loupe. Ouais, c'est exactement ça. Tu te dépouilles de l'intérieur. Tu regardes tout dans les moindres détails au mois de septembre. C'est pour ça, cette trois d'épées. Alors, je ne dirais pas que tout est... C'est trop beau, que tout aille trop, trop bien dans sa vie. Non, ce sont des... C'est la route fortune. C'est les cycles de la vie. D'accord ? On a printemps, été, automne, hiver. Chaque cycle a normalement sa saison. Là, c'est un cycle. C'est en plein soleil, juillet-août, parce que tu reprends confiance en toi, parce que tu as beaucoup travaillé mai-juin. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience. Il faut qu'on continue. Il ne faut pas lâcher. Mets-moi en commentaire, Sagittaire. C'est très intéressant, là. On a plein d'effet perso, là. On te parle de la jalousie, ici, avec le tatou-thérapie. On te dit de ressaisis-toi. Quand tu sens la jalousie t'envahir, c'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle ou pas lui. Ah non, pas elle, on parle de la jalousie. Ne te laisse pas... Tu sais, la jalousie, c'est simplement un manque de confiance en soi. 8 d'épée. Mais cette 8 d'épée, peut-être la conséquence, donc t'oublies pas, c'est le 8 d'épée que tu dois laisser derrière toi. C'est la conséquence d'une 3 d'épée que tu es en train de traiter. Tu comprends l'idée, Sagittaire ? Septembre. Bon, on va regarder pour le mois d'août. Mets-moi dans les commentaires, Sagittaire. Allez, on y va. Bon, je t'ai dit, on y va pour le mois d'août, mais non, le mois d'août, je viens de le faire. On y va pour le mois d'octobre 2024, Sagittaire. On a quoi après cette justice ? Oh, waouh, on a le monde. On clôture ce chapitre de ce 3 d'épée-là qui te fait souffrir. Et comme je te l'ai expliqué, tu travailles très probablement dessus. Le monde, tu passes à une nouvelle étape. Il y a quelque chose ici où tu te sens OK. Il y a quelque chose que tu as accompli, tu as assouvi, tu as été jusqu'au bout. Maintenant, j'ai envie d'encore de la nouveauté. Je veux changer quelque chose. Ce n'est pas changer, on n'a pas la mort. Peut-être qu'il se cache ici, l'arcane sans nom. Mais la carte du monde, c'est je suis arrivé au bout. Je suis arrivé, pardon, c'est plus français. Je suis arrivé au bout de cette situation et je passe à une nouvelle étape. C'est une carte de réussite, ce n'est pas une carte d'échec, pas du tout. La carte du monde, c'est la réalisation de quelque chose, d'une situation, d'un objectif, d'un engagement. Là, c'est OK. On passe une nouvelle étape. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de nombre ? On a la carte de l'aide. Alors, je crois que je l'avais déjà eue. L'aide, ça peut être l'aide que tu apportes ou l'aide que tu as besoin de recevoir. On va décortiquer, mais l'aide, c'est d'ouvrir les portes, de ne pas être hermétique et de ne pas rester centré sur soi. Alors, de ne pas fermer si on veut t'apporter de l'aide. Ça peut être simplement un soutien. Ça peut être simplement communiquer, échanger. On va voir si on a la carte des oiseaux ici. C'est peut-être ça. Mais avec la carte de l'aide, c'est le sentiment de, OK, peut-être que je peux moi apporter, peut-être que je peux apporter mon soutien de par mon expérience, de ce sur quoi j'ai bossé ces derniers mois. Parce que tu as bossé avec ces arcanes majeures que tu as eues avril, mai, juin, papesses, ermites, et je ne sais plus quoi d'autre que je t'ai dit qui ont lien avec le développement personnel. Donc là, c'est peut-être que tu peux apporter ta pierre à l'édifice. On va regarder l'énergie qui va te porter. Neuf de bâton, ta résilience. Là, c'est ressentir au fond de tes tripes que tu auras toujours la capacité de te relever de chaque chose. Ce n'est pas se relever parce que j'ai été mis à terre, mais de se relever de chaque obstacle que tu vas sauter, tu vas trébucher, mais tu vas vraiment avoir cette puissance. L'aide, alors pour le coup, avec cette carte de l'aide, n'hésite pas à demander du soutien autour de toi. N'hésite pas... Alors, je dis ça, mais c'est vrai qu'on dit toujours... Comment on dit ? Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ce n'est pas un peu ça ? N'oublie pas que tu n'es pas seul, là, vraiment, dans ton avancement de vie. La neuf de bâton, il y a peut-être des gens autour de toi qui vont te donner cette force, qui vont te donner cette discipline, qui vont t'apporter encore plus pour que tu te sentes valorisé, de communiquer avec les gens, d'échanger. On regarde ce que tu dois laisser derrière toi, Sagittaire. La 5 de coupe, ne regarde pas le passé derrière. Laisse-le derrière, derrière. Laisse-le derrière, derrière. Laisse-le passer derrière toi. La 5 de coupe, c'est se lamenter sur une énergie émotionnelle qui te manque à ta vie. Ça peut être en lien avec une personne, ça peut être avec un travail. Il y a quelque chose ici, prends conscience que tu dois laisser ça derrière toi. 5 de coupe, on ne veut pas regarder derrière soi, on veut avancer. Là, tu es en plein avancement, avec la carte du monde, tu te prépares à ouvrir ce nouveau livre, ce nouveau livre, pardon, ce nouveau chapitre de ta vie. Qu'est-ce qu'on a ici ? Incroyable, la justice qui ressort de manière consécutive. Septembre, tu l'avais ici, et j'ai recouvert la 3DP avec une justice, et on retrouve la justice au mois d'octobre. Donc, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est lié avec les tribunaux, avocats. Il y a quelque chose ici qui prend son sens, qui te permet d'avancer une étape dans ta vie. Cette carte de la 5 de coupe, il y a peut-être une situation ici où tu dois accepter de laisser quelque chose derrière soi. C'est accepter une vérité, la carte de la justice également. Vallée de pentacle, ok, on remet les compteurs à zéro, on redémarre. Vallée de pentacle, c'est de mettre quelque chose de nouveau en place. Cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot, c'est canon. Les sagittaires, j'ai le sentiment que vous, ce n'est pas que vous remettez les compteurs à zéro, mais il y a pour certains d'entre vous une situation bien particulière et bien précise pour laquelle vous engagez de la nouveauté pour découvrir ce que c'est de mettre de nouvelles intentions pour ce quelque chose-là. Et ça vous procure énormément de bonheur, de joie. Cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu espoir quant à l'idée de ressentir des émotions. C'est comme une personne qui dit « Ah putain, je ne retomberai jamais amoureuse. » Je ne te parle pas forcément du sentimental. Mais le cavalier de coupe, c'est celui qui a toujours cru en l'amour. En l'amour d'un travail, en l'amour d'une personne, ça peut l'être, en l'amour d'une nouvelle vie, le monde, il y a peut-être quelque chose que tu écris de nouveau dans ta vie, que tu rééquilibres, parce que soit tu as pris une décision, soit il y a un verdict qui tombe, parce qu'il y a quand même quelque chose que tu dois vraiment dépasser. Ne pas rester focus sur des choses que tu n'as plus. Neuf de bâton, rester focus, rester loyal, aller jusqu'au bout des choses. J'aime beaucoup parce qu'il y a un nouveau vent ici. Ok, juillet, juillet, août, tu as eu la possibilité de te regonfler à bloc, maintenant tu vas t'en servir de toute cette énergie que tu as prise. On a quoi ici ? On parle du foyer, la maison. Alors, le foyer, la maison, c'est peut-être ton foyer, ta demeure, mais c'est peut-être ton corps, ton véhicule, ton foyer, ton toit. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que tu modifies chez toi, en toi, ça peut être physiquement, ça peut être psychiquement, pourtant on n'a pas d'épée. Mais on a ce côté émotionnel où tu as toujours cru que les choses allaient s'améliorer. Pourquoi s'améliorer ? Parce qu'on te dit de laisser une 5 de coupe derrière toi, de la mettre de côté, de ne pas y penser, à se passer. Donc il y a quelque chose en lien avec, il y a quelque chose que vous traînez en secret les sagittaires. Il y a quelque chose que vous traînez en secret les sagittaires. Mais je crois que je l'avais déjà même dit dans une des lectures, l'année dernière je crois, que je vous avais dit ça. C'est en fait, en surface, pour qu'on voit que je suis épanouie, je suis heureuse, heureux, mais il y a quelque chose profondément que je veux traiter tout seul, toute seule. 9 de bâton, on veut le faire seul. Par rapport à soi. Peut-être pour certains, par rapport au foyer, des enfants, mais par rapport à soi également. On te dit quoi ? On te parle de l'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées, tes intuitions, car elles sont bonnes. Waouh ! Magnifique ! On part encore de résoudre quelque chose qui est en lien avec la justice. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous n'êtes pas tous concernés par la justice. C'est peut-être une décision, quelque chose que tu acceptes de toi ou de quelqu'un qui t'entoure. Tu vois l'idée. Ouh ! C'est plus calme, je le sens chez vous pour le mois d'octobre, les sagittaires. C'est comme si cette montée fulgurante de juillet-août est nécessaire pour regonfler à bloc. Pour dépasser quelque chose. On le voit clairement, il y a quelque chose à dépasser. Allez, on va regarder pour le mois de novembre. Allez, on y va. Novembre, sagittaire, 2024, le chariot. On avance, on continue. On reprend le contrôle de sa vie. On parle d'engagement, on parle de grands mouvements, on peut peut-être parler de déplacement, on peut parler de déménagement, on parle de quelque chose qu'on réalise. Il y a un projet où on se sent victorieux, on réussit. Il y a un grand succès, d'accord ? Parce qu'il y a votre volonté profonde et votre détermination à aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de ce quelque chose. On avait le monde, maintenant, on avance. Si vous ne passez pas par quatre chemins, là, c'est directement. Alors, ça peut sembler comme si on sautait une étape parce qu'on a le monde et directement, on a le chariot. Là, c'est vraiment, c'est comme si tout était déjà de près depuis longtemps, comme si vous aviez déjà vraiment tout préparé. C'est comme si votre dossier l'était déjà prêt depuis longtemps, de ce quelque chose pour lequel vous engagez, vous dirigez. Ça peut être au niveau professionnel. Tu feras le lien avec les lectures mensuelles que je ressortirai, que je sortirai pour le mois d'octobre et au fur et à mesure, novembre. Quand tu regarderas ta vidéo du mois de novembre, viens refaire une petite piqûre de rappel par rapport à cette lecture ici dans la vidéo semestrielle. Et tu fais un petit peu le combo des deux. On regarde ce qu'on a avec l'oracle des nombres. Magnifique, le dynamisme. Tu m'étonnes. C'est très, très bien harmonieux avec... Très, très bien harmonieux. C'est pas français. Ah, il y a une belle harmonie avec le dynamisme et le chariot. Il y a beaucoup d'harmonie. On est vraiment dans... On parle le même langage avec ces deux énergies. Il y a de la passion, il y a de la détermination et on continue. Je ressens toujours cette énergie de... Même si on avait ce neuf de bâton, justement, tu portes toujours et tu ne te laisseras jamais mettre à terre. Je vois toujours, pour certains sagittaires, après, je ne vous connais pas perso, mais c'est... Voilà, je me lève le matin et je suis quelque part déjà dans l'enthousiasme de vivre chaque jour. Moins de novembre, il y a une très belle dynamique. Quelle est l'énergie qui te porte ? La sept de bâton. Ici, c'est... Je fais face à toute chose. Peut-être aux personnes qui vont mettre des bâtons dans les ronds, qui vont me demander si ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. La sept de bâton, on parle encore une fois d'action. Il y a beaucoup de bâtons dans vos lectures, les sagittaires. La sept de bâton, c'est je fais face aux choses qui ne correspondent peut-être pas aux autres, mais moi, je vais défendre coûte que coûte. Je vais défendre, je vais protéger. On parle de protéger quelque chose. Donc, vous faites peut-être quelque chose qui est en lien avec ce chariot. Il y a peut-être un mouvement, un déménagement, des vacances, un objectif que vous mettez en place qui prend une allure assez importante qui va peut-être créer des dissonances avec votre entourage. Parce que quand on a besoin de protéger avec un sept de bâton, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en phase avec ça. Quand vous avez besoin de faire preuve de courage encore pour protéger ce quelque chose, c'est ça qui va vous porter. Donc là, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire, c'est faire face aux choses. Là, c'est faire face face aux personnes ou aux obstacles. Peut-être si un document n'arrive pas assez vite, ce n'est pas grave, tu ne lâches pas l'affaire, on te ferme la porte, tu rentres par la fenêtre. Je le dis souvent ça. On regarde l'énergie que tu dois laisser derrière toi, la tempérance. Non, là, tu le vois très bien. Ça, c'est vraiment... Ce n'est pas que c'est l'opposé de la tempérance parce qu'il n'y a pas la carte opposée de la tempérance ici dans la lecture, mais c'est vraiment une autre dynamique. La tempérance, c'est tranquille, pas un mot, plus que l'autre. Non, là, il faut que tu t'imposes. Tu dis les choses, t'expliques, tu dis comment tu t'appelles. Moi, je suis sagittaire. Tu vois l'idée. C'est l'idée de s'imposer. La tempérance, non, tu auras le temps d'être calme un autre jour. Je ne te dis pas d'être sur les chapeaux de roue, je ne te parle pas d'être dans l'agressivité. C'est de faire face aux choses. Ne sois pas dans OK, pas de souci, tranquille. Non, la tempérance, c'est le bien-être, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Là, c'est vraiment tu mets de l'eau dans ton vin, mais tu mets ça de côté surtout. Tu mets du vin dans du vin. Je ne t'explique pas les dégâts. Tu vois l'idée. On ne parle pas vraiment de... On te parle de dynamisme. Je ne te dis pas qu'elle n'est pas dynamique, la tempérance. La tempérance, elle est plutôt calme. Tempérer, comme le nom l'indique. On parle de quelqu'un qui modère les choses. Non, là, tu ne modères pas, tu fais front. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Trois de bâton. Bah ouais, tu prépares un mouvement. Trois de bâton, tu trépines d'impatience que les choses bougent. Tu prépares tes plans d'action. Tu fais tes valises. Cinq de bâton. Ah la vache, les bâtons, mois de novembre, s'il vous plaît, les sagittaires. Tu vois, sept de bâton, cinq de bâton. Je t'ai expliqué que tu faisais face aux personnes un peu toxiques. Ce n'est pas forcément des personnes toxiques, c'est des personnes qui ne partagent pas du tout la même conviction que toi sur ce quelque chose qui va bouger. Mais pas du tout. Parce que toi, tu prépares ça, on n'est pas d'accord avec ça et on a quoi derrière ? Et toi, tu vas quand même t'impliquer. Et là, c'est en fait qu'à ta tête et tu as bien raison parce que c'est ton objectif à toi là. Dynamisme chariot, ça m'appartient. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses et c'est quelque part, je ressens, c'est mes punaises, vous n'avez rien compris. Moi, quel que soit ce que vous me dites, ce que vous faites, moi, je suis dans ma bulle où je m'investis huit de pentacle. Il y a quelque chose pour lequel tu te sens totalement dévoué. C'est comme si tu avais une mission. Il fallait absolument que tu ailles jusqu'au bout des choses. Ton curseur, ton objectif, c'est droit devant. Comme tel un cheval qui a des œillères, toi, tu avances droit devant. Les obstacles, j'en fais mon affaire. Il y a une puissance. Le dynamisme, il ressort très clairement, les sagittaires. Très clairement au mois de novembre. Waouh ! On regarde ici avec le Lenormand. C'est canon, séduction, passion. Ici, avec l'arcane 28, enfin, la carte 28 ici du consultant. Alors, ce n'est pas genré, mais on te parle vraiment de te sentir en confiance totale. Il y a deux cartes du consultant. Il y en a un autre avec l'illustration où il est assis sur un tabouret, mais qu'il est vêtu. Lui, il n'est pas vêtu. C'est ce symbole de se sentir totalement bien dans ses pompes, se sentir séducteur, séductrice, avoir confiance en soi. Bien sûr, tu as un set de bâton qui va te porter, donc c'est à ta confiance d'aller au front. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vais vous expliquer que je ne démordrai pas sur mon intention que je mets pour ce mouvement dans ma vie, pour cette reprise de pouvoir. C'est puissant. J'aime beaucoup. Dynamisme, j'adore. Ça rentre tellement bien. On regarde, ici, tu parles du futur. Tiens donc. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. La plus sage sera de te projeter au maximum dans les trois mois à venir, pas plus. Rêve, avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Je l'ai déjà vu pour les balances, je crois. Je dis souvent, c'est bien d'avoir des objectifs. Tu te projettes où dans un an, tu te vois où dans cinq ans ? Quand certaines personnes posent ce genre de questions, je dis moi, dans cinq ans, waouh, déjà, la bonne santé. Là, on te parle vraiment de projeter ce projet, cet objectif, cette reprise de pouvoir, sans forcément être dans la gourmandise de je veux ça, j'aurai ça, je serai ça. Projette-toi sur un moyen terme, voire un court terme. Trois mois, c'est parfait. Implique-toi pour ce que tu veux demain. Ne vois pas trop loin. C'est bien d'avoir des objectifs sur un long terme, mais ce qu'il est nécessaire là pour le mois de novembre, c'est de voir sur un court terme. OK ? On arrive au mois de décembre, les Sagittaires. C'est parti, dernière ligne droite. Allez, décembre 2024, comment font, fait-on-nous ? Comment fait-on-nous ? Comment fait-on-nous cette fin d'année ? Comment nous clôturons 2024 ici, les Sagittaires ? Avec la lune. La lune, la reconnexion à soi. Quelque part, avec cette carte du chariot, il y a tellement d'engouement qu'à un moment donné, il faut se recentrer. La carte de la lune, c'est un petit peu, OK, cette phase de qu'est-ce qui m'attend demain, début 2025 ? Il y a vraiment quelque chose qui te nourrit de l'intérieur, que tu veux mettre en lumière avec cette carte du chariot, du monde, que tu as eu les trois derniers mois, avant décembre. C'est cette énergie de, OK, waouh, il y a quelque chose où j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. De se faire confiance, je le dis tout le temps, la base, c'est de se faire confiance, de ne pas se sentir en incapacité de réaliser, de concrétiser. On peut toujours avoir un grain de sable dans sa chaussure qui nous empêche d'avancer clairement, mais avec la carte de la Lune, ça va être déjà et confiance en tes intuitions et tes émotions. Parce que tu es dans une phase où tu te poses des questions sur comment demain va être fait par rapport à ce chariot que tu avais pour le mois de novembre, par rapport à cet engagement que tu prends. La Lune, prends en conscience, c'est une énergie où tu vas aussi décortiquer tes énergies à toi, de l'intérieur. Ce n'est pas une énergie négative, la Lune. C'est aussi un recentrage aussi, une communication avec ses intuitions. L'oracle des nombres te dit quoi ? Imprévu. Ok ! Donc, il y a peut-être un quelque chose qui va te dire « Ah, tiens donc ! » Ce n'était pas prévu au carnet, ça ? Peut-être une tour ? Quelque chose ? On va regarder si c'est une énergie. Ça peut être un imprévu positif. Ça peut être un imprévu. Alors, j'ai ce message parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être un imprévu grossesse. C'est « Ok ! » Je ne l'attendais pas si tôt ou je ne l'attendais plus. Ça peut être ça. On va regarder l'énergie qui va te porter. Waouh ! On remet les compteurs à zéro, les Sagittaires. On démarre. Et c'est peut-être ça cette carte de la Lune. Cette carte de la Lune, c'est parce que tu as cette... Comme je te dis, tu as ce voile sur cette nouveauté que tu engages. En tout cas, c'est ça qui va te porter. C'est l'engagement, c'est la spontanéité qui va te porter. C'est l'insouciance. C'est ton côté optimiste, Sagittaire. C'est ton côté foufou. Allez, on y va. Donc quelque part, c'est foufou, mais pas si foufou parce que tu as la Lune. Donc quelque part, tu te poses des questions sur ce quelque chose-là que tu entames. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi ici ? La 9 d'épée. Tu vois, de manière répétitive, tu as 8 d'épée, 9 d'épée. Arrête de te faire des nœuds dans la tête. Laisse ça de côté. L'idée, c'est de ne pas réfléchir à ce que tu engages. Tu l'engages, ok, va jusqu'au bout des choses. Ne regarde pas en arrière encore une fois parce que 9 d'épée, c'est 8 d'épée, c'est tes croyances imitantes, je ne vais pas être capable. La 9 d'épée, c'est ok, j'ai fait ça comme ça, est-ce que j'aurais bien fait de le faire comme ça ? Non, tu ne te poses pas de questions. J'ai vraiment ce message pour vous les Sagittaires pour le dernier trimestre de l'année 2024. C'est mettez votre mental sur off. Ce n'est pas de ne plus être connecté le cerveau. Restez confiant. Le fou, il a confiance. Même s'il ne sait pas forcément comment va se passer son futur, ce n'est pas grave. Il a confiance, j'ai envie. Il a cette connexion où il sait très bien pourquoi il le fait. On y va. Pendu, c'est fou parce que c'est fou parce que pendu, pendu, c'est temps d'analyse. Donc là, tu vas être en dualité. Je rigolerais qu'on est le fou là. Magnifique. Reine de coupe et l'as de bâton. Ce fou là, comme je te l'ai expliqué, il n'est pas si fou que ça quelque part. Parce qu'avec cette reine de coupe et cet as de bâton qui suit le pendu, le pendu, c'est d'analyser les choses. La lune, c'est exactement ces énergies là. Je suis en pleine réflexion. Je t'ai dit de ne pas être dans des croyances limitantes et dans des reproches j'ai pas fait, j'aurais dû, j'ai pas comment. Mais c'est d'être dans l'analyse de comment tu engages ce quelque chose dans ta vie. Décembre. Il y a quelque chose de palpitant. on a ici une belle réussite. La passion, la détermination, l'inspiration, il y a beaucoup d'énergie. Il y a de l'engagement as de bâton sur ce quelque chose parce que toi ça te fait du bien. Une reine de coupe, c'est la douceur, c'est la sensibilité, c'est le côté coucouning. j'ai vraiment ce message ici les sagittaires, faites-vous confiance, ne regardez pas derrière vous. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être cet imprévu qui va te demander de prendre de la hauteur. C'est peut-être un ralentissement par rapport à ce quelque chose que tu m'emplaces mais tu as quand même cette as de bâton. Ou alors, c'est peut-être une accélération sur quelque chose d'assez inattendu. Et d'un seul coup, ça prend une ampleur que tu n'aurais pas imaginé. carte du fou, c'est ok, c'est bon. Moi, je sais que c'est exactement ça dont j'ai besoin. C'est ça que je veux. J'ai décidé de l'engager. On est bien avec soi-même, avec une reine de coupain, les sagittaires. Mais n'entrave pas ton mental dans des croyances imitantes ou dans des sabotages psychologiques en permanence. Ne sois pas comme ça sur toi. Respire. Inspire. On y va ? Le normand. Oh, regardez-moi ça. La carte du lisse. C'est magnifique. Vous ne pouvez pas mieux finir les sagittaires. Alors si, on peut finir avec un soleil. Mais le lisse, c'est la sérénité, c'est le bien-être, c'est l'apaisement, c'est la douceur. On a la reine de coupe. Ça matche très bien dans... J'ai vraiment, ce message, c'est faites-vous confiance très clairement les sagittaires pour ce qui arrive à vous, pour ce que vous mettez en place. Faites-vous confiance. Allez jusqu'au bout des choses. En tout cas, l'histoire n'est pas terminée, vraiment, parce que je pense que 2025, ça va dépoter. Avec l'énergie que vous y mettez ici, je pense que ça va dépoter. On te parle du luxe. Sans honte, sans honte, pardon, ou sans fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude car tu le mérites pleinement. parle d'abondance, vraiment. Ce n'est-vous départ, peut-être parce que c'est le fruit de tes efforts, tu peux engager. Il y a quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur que vous avez vraiment besoin de mettre en lumière. Une mission. Il y a quelque chose pour vous, le deuxième semestre, les sagittaires, que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout des choses. On regonfle la bloc, on met en place, peut-être qu'il y a une phase de prise de recul parce qu'il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin assez inattendues, mais ce n'est pas ça qui va vous arrêter, bien au contraire. Vous aimez être challengé, les sagittaires. Et là, vous allez être servi. Je vous fais des gros bisous, les sagittaires. Merci infiniment pour votre temps. Merci infiniment aussi de me permettre de rentrer dans vos vies de cette manière-là. Donc, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe les réseaux sociaux. Un petit pouce, ça prend deux secondes. Active la petite clochette quand tu t'abonnes. Ça te permet d'être averti quand je fais des lives lorsque tu es tiré au sort. Tu sais, sous les vidéos hebdomadaires, vous le savez désormais, je fais un tirage au sort sous les vidéos hebdomadaires dans les commentaires. Il y a une personne qui est tirée au sort tous les dimanches soirs, donc je fais un live et ça te permet de recevoir ta petite lettre à la maison que je t'offre avec le cœur où je fais une mini consulte et je t'envoie ça chez toi. Donc, si tu n'actives pas cette petite clochette, tu ne pourras pas être averti. Donc, je te fais des gros bisous, mets sa petite clochette, sagittaire, accueille les choses qui arrivent dans ta vie, tu fais un complément d'info avec ton signe ascendant et ton signe lunaire et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail guidancemessagesdevie1.0 arrobasgmail.com Je te fais des gros bisous, va sur Instagram aussi, abonne-toi. On partage des petites choses, des vidéos, des photos, on parle pas mal de la lune aussi, les cycles lunaires sur la nouvelle et pleine lune. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao ! Merci.